Mais c'est une histoire que, effectivement, les Français n'ont pas toujours aimé. Ça devient tout de suite très violent, très polémique. Dès qu'on parle de rock, il y a des choses qui sortent et c'est un grand sujet de discussion. Je vais vous faire une confidence. Dans toutes mes vidéos qui parlent de groupes français, vous me demandez souvent de parler de groupes que je connais vraiment pas du tout, ou alors juste de noms. Alors pour changer ça, je me suis penché sur 5 groupes qui ont fait l'histoire du rock et de la pop en France, mais loin du courant mainstream, loin des ondes radiogénéralistes et des classements de Marc Turisca, ou presque. Aujourd'hui, je vous parle de nos gloires tricolores méconnues, de nos héros du riff qui, s'ils ne passeront pas forcément à la postérité, resteront au moins dans le cœur de leurs nombreux fans, dont beaucoup d'entre vous font partie. Alors comme d'habitude pour les tops, il manquera sans doute votre groupe chouchou, alors si vous faites assez de bruit dans les commentaires pour eux, on en parlera peut-être dans un deuxième épisode. Alors pour varier les plaisirs et les sons, on va balayer large, je vous préviens. Il y a du prog, du punk, de la pop, de l'alternatif, et tout ça dans la langue de Molière. On replonge dans l'Histoire de France version rock'n'roll, c'est parti ! Alors on commence d'entrer avec un groupe très particulier, à l'atmosphère complètement originale, Univeria Zec Magma Composédra Arges Dra, plus connu sous leur nom raccourci, Magma. Magma a été créé en 1969 par Christian Vander à la batterie, et Laurent Thibault à la basse. Leur style est volontairement hors norme, c'est une sorte de glooby-bullga mêlant une bonne dose de jazz, du rock progressif, ou encore de la musique classique et du psychédélique. La formation elle-même est protéiforme, et a évolué une tonne de fois au fil du temps. Plus de 30 musiciens ont été des membres de Magma à un moment ou un autre, parmi lesquels on peut citer Laurent Thibault, Janik Top, ou encore Didier Lockwood. Magma c'est aussi un univers très particulier pour les paroles. Christian Vander a en effet inventé un nouveau langage, le Kobayan, qui est utilisé dans quasiment l'intégralité de leur répertoire. Alors Kobaya, c'est une planète imaginaire vers laquelle un groupe de terriens se dirige et s'installe, vu que le destin de la Terre est mal barré. Ce qui est original chez Magma, c'est qu'ils poussent le délire au maximum. Là où d'autres groupes feraient de ce genre d'idée des albums concepts, qui racontent une histoire du début à la fin, eux ils extrapolent ça, et ils en ont fait une carrière concept, carrément. Du coup, la quinzaine d'albums studio du groupe parlent de la même histoire, avec évidemment des épisodes différents, des points de vue humains, philosophiques et musicaux différents, selon l'époque et les membres en place au moment de chaque album. Pour avoir une vue complète de l'histoire qui s'écrit au fur et à mesure, c'est même un vrai jeu de piste, dont on se demande si les membres du groupe eux-mêmes en connaissent les tenants et les aboutissants. Parce qu'en plus des albums studio, faut en effet collectionner les lives, les bootlegs, c'est-à-dire les enregistrements de concerts non officiels, voire même la bande originale du film Tristan et Iseut, si on veut comprendre l'histoire que le groupe veut raconter. Et c'est sans doute pour cette raison que Magma est à la fois un trésor musical, une vraie curiosité artistique, qui est autant aimée par une poignée de fans que reniée par les courants de diffusion mainstream. Écouter et comprendre Magma, ça demande un vrai investissement, ça demande de l'attention, et ça, un simple passage à la radio ne le permet tout simplement pas. La complexité de l'oeuvre est immense, et faut parfois jouer à une sorte de « Où est Charlie » musical pour entrer dans la tête des musiciens et cerner le sens artistique de l'oeuvre. Le groupe est techniquement toujours actif aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une longue période de calme plat, du milieu des années 80 au milieu des années 90. Puis le groupe s'est reformé, et a même sorti encore un album en 2022, « Cartel ». Magma est toujours en feu. Musicalement, je vous recommande l'album « Udu Wudu » sorti en 1976. Le style est caractéristique de la première période du groupe, avec une fougue et des idées à plus avoir qu'en faire. L'ambiance est assez sombre, mais pourtant ça groove un max, surtout à la basse. Écoutez le morceau de Futura, et vous comprendrez pourquoi, malgré le côté alambiqué du lore derrière le groupe, il faut quand même écouter Magma. D'ailleurs, certains ont complètement succombé au délire du groupe, et on peut compter Johnny Rotten des Sex Pistols, Steven Wilson du groupe Porcupine Tree, ou encore Michael Ackerfeld du groupe de rockprog Opeth, parmi les plus grands fans de la formation tricolore. À la fin des années 70, le mouvement punk bat son plein en Angleterre, mais il lui faut un peu de temps pour traverser la Manche. À Paris, deux potes parisiens, François et Laurent, prennent respectivement leur micro et leur guitare, et créent un groupe et jouent dans des squats à l'est de la capitale, et dans divers concerts sauvages. Leur nom ? Les Béruriers Noirs. Béruriers, c'est le personnage de français moyen des romans de Frédéric Dard, les San Antonio. Ils accolent à ce nom plusieurs adjectifs avant de se figer sur noir, « S'il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être ! » noir comme la face sombre du monde de la musique, comme un moyen de s'autoproclamer figure du rock alternatif. Et ça, pour être alternatif, les Béruriers Noirs, ou plutôt les Bérus comme on les appelle, ils vont vraiment l'être. Avec leur style atypique, leur rejet des codes de la musique traditionnelle, ils sont à fond dans la mouvance No Futur, et proposent des morceaux bruts, violents et minimalistes. Outre deux guitares et le chant, c'est une boîte à rythme de chez Electro Harmonix, la DRM16, qui fera le plus souvent office de batterie. Et ce qui propulse le groupe vers les sommets, chez la jeunesse française, c'est leur engagement jusqu'au boutiste, sans concession aucune, allant même jusqu'à refuser des récompenses, à dire non à des promos télévisuels qui leur auraient assuré une exposition énorme, notamment sur TF1, mais aussi à envoyer balader des responsables de grosses maisons de disques qui veulent les signer. Eux, ils restent intègres, entiers, et ils refusent toutes sortes de soumissions au grand capital. Les Bérus, comme toute la scène punk de l'époque, avec les Garçons Boucher, Ludwig von 88, ou encore les Vimpas, sont hyper engagés, et poussent le côté libertaire et antiraciste que Léo Ferré ou Georges Brassens pouvaient représenter dans ses retranchements sonores et visuels. Le groupe développe son propre univers, il se voit plus comme une troupe que comme un groupe. Et c'est vrai que pas mal de musiciens vont et viennent au fil des albums et des concerts. Cette famille, ils l'appellent la Raya, et ses membres rejoignent d'autres groupes français, comme Sergent Garcia ou les Andi Manchés. Quand le rock alternatif explose en 86, les Bérus se posent en tête de file du mouvement, devenant la locomotive d'une jeunesse en mâle d'idéaux, mais désireuse de se rassembler. Un vent de liberté souffle, mais en 87, confronté à la réalité d'une vie trop précaire, le groupe annule des concerts et perd presque tous ses membres. Il reste Laurent et François, qui décident de faire repartir la machine. En 89, l'ex-troupe est maintenant un troupeau d'une quinzaine de personnes, avec du saxophone, des clowns, des magiciens, etc. En 88, le groupe se produit au Zenith à Paris, pour la modique somme de 50 francs pour une place, soit environ très heureux d'aujourd'hui. Pour dénoncer, déjà à l'époque, les prix excessifs des places de concert. Et on casse le Zenith à 50 francs. Le but, c'est de faire des concerts à un prix de place raisonnable, parce qu'on n'a pas besoin de faire des entrées de concert à 120 francs. On couvre largement, on couvre les frais à 50 francs. Puis en 89, le groupe organise trois concerts suicides à l'Olympia, pour annoncer la dissolution du groupe, plombé paradoxalement par leur succès qui devenait trop dur à assumer, et cet idéal d'intégrité qui leur ont donné une éthique sans faille, mais pas sans problème matériel. Le groupe remonte sur scène en 2003, leurs fans croient à une réformation, mais il n'en est rien, et la dissolution finale est annoncée officiellement en 2006 par une dépêche AFP. L'héritage des Berrues est énorme dans la scène rock française. Faut voir que Noir Désir, Les Négresses Vertes, La Mano Négra, ou encore Les Têtes Raides, pour ne citer qu'eux, revendiquent ouvertement leur inspiration dans le punk bordélique, mais maîtrisé, des Berrues Riennoirs. Les Zwinkels aussi les mentionnent explicitement sur leurs morceaux, réveillent le punk. Alors perso, pour découvrir le groupe, je vous encourage à écouter leur album Viva Bertaga, où figurent ce qui est sans aucun doute leur plus grand single, et qui les a fait connaître au grand public, Salut à toi. Un titre festif, qui devient un hymne à la tolérance, ironie du calendrier, vu qu'il sort en décembre 85, en pleine grève, des transports en commun. Je vais vous parler d'un groupe que j'ai eu la chance de voir en concert à la fête de la musique Place d'Enfer Rochereau à Paris dans les années 90. Alors en 92, le premier album des Rage Against The Machine, dont j'avais déjà parlé ici, avait fait l'effet d'une bombe avec son mélange de rock et de rap, et la France a mis un peu de temps pour se mettre au diapason. Bon, c'est pas tout à fait exact en fait. Le groupe Sylmar Hills existe depuis 1989, et certains de ses membres sont potes depuis l'âge de 7-8 ans. Ils ont grandi un peu comme les garçons dans Hélène et les garçons, mais en vrai dans la banlieue sud de Paris. Ils choisissent leur nom Sylmar Hills en référence à l'oeuvre de Tolkien, le Sylmarillion. Ils enchaînent nombre de concerts et de festivals, et se font étrangement repérés par un producteur écossais, Peter Murray, lors d'un concert au Bataclan. Ils les aident à trouver leur son, et ils catalysent leur énergie pour sortir un premier album éponyme intense en 1995. Le single Courvite en est une synthèse parfaite, mêlant un riff de guitare lourd, entêtant et terriblement accrocheur. Avec des textes puissants et une voix qui gueule, qui sature, pour canaliser toute la rage qui s'exprime ici. David Salcedo, c'est le chanteur de Sylmar Hills, s'étonne du succès du titre, qui passe abondamment sur la bande FM, alors que ce qu'on entend en 1995, c'est pas vraiment Sylmar Hills, et leurs homologues que sont Love of Horat ou No One is Innocent, c'est plutôt ça. Ce premier album se vend à plus de 100 000 exemplaires, comme quoi on peut trouver un public qui apprécie ce mélange de métal et de hip-hop, une sorte de rage ou de Beastie Boys à la française. Pour leur deuxième album, Original Karma, le groupe passe carrément du côté techno et hip-hop de la force, et les fans ont un peu de mal à suivre. Faut attendre le troisième album du groupe, qui sort en mai 2000, et qui s'appelle Vegas 76, pour que Sylmar Hills revienne en force. Cet album a été enregistré à Ivry, mais il a été mixé à Los Angeles par Mario Caldato, Junior, qui a entre autres bossé avec Blur ou Beck, par exemple. Le résultat, c'est un album beaucoup plus tranquille et nature que ses deux prédécesseurs. On y trouve des morceaux à tendance carrément pop, et le premier single en est une parfaite illustration. Sur Yva Y A Voir Du Sport, on trouve une mélodie beaucoup moins agressive, avec un accompagnement de cuivre cubain. C'est soft, c'est dansant, et phorologiquement, c'est un parfait tube de l'été pour l'an 2000. Le groupe sort enfin un dernier album en 2003, For Life, qui revient à leur son d'origine. Après une très longue tournée, il décide de mettre le groupe en stand-by. De son côté, David Salcedo a pu contribuer au succès d'autres artistes, en tant qu'auteur pour Dolly, ou encore en tant que producteur pour Superbus. Allez, si vous ne le connaissez pas encore, allez donc écouter le premier album du groupe, et vous m'en direz des nouvelles. Alors Les Innocents, ce n'est pas les plus méconnus de ce top, mais je trouve qu'ils ont été un peu vite oubliés, et c'est bien dommage. A l'origine de ce groupe, on a le guitariste et chanteur Jean-Philippe Nataf, surnommé JP. Il est encore au lycée quand il monte son premier groupe, Les Privés, puis en 1982, lui et ses potes se cherchent un autre nom. Il se trouve qu'ils sont fans des Clash, et le groupe de punk anglais vient de faire un concert surprise à Londres sous le nom The Innocents. Ce nom leur plaît bien, et c'est donc sous cette étiquette qu'ils se produisent pour la première fois en concert dans un squat à Paris en 82. Les Innocents sortent leur premier 45 tours en 85, Pamela, qui est quasiment introuvable aujourd'hui. La presse se met à parler du groupe, et en plus, ils en parlent en bien. Mais c'est en 87 qu'ils percent réellement grâce au titre Jody, qu'ils ont pu enregistrer sous le label Virgin, et avec lequel ils se font un vrai nom dans la scène pop des années 80. Le 45 tours reste 15 semaines au top 50. Les Innocents rentrent alors en studio et enregistrent leur premier album, 100 mètres au paradis, avec le producteur anglais Paul Hardiman. L'album sort en 89, le succès est mitigé, et le groupe enregistre quelques changements dans la formation. Bernard Sansonetti, le guitariste, quitte le groupe, remplacé par Jean-Christophe Urbain, qui est pianiste et guitariste, et aussi fan des Beatles. A la batterie, le groupe recrute l'anglais Michael Rushton. Avec ce line-up, ils se mettent à écrire beaucoup et sont surveillés de très près par la maison de disques. Ils mettent plus d'un an pour pondre leur prochain album, avec Philippe Delet 13 aux arrangements et Patrice Blanc-Francart au mixage. Le résultat de cette collaboration, c'est l'album Fou Allier, qui sort en 92, et qui connaît un large succès grâce au single L'Autre Finistère. Ce tube qui passait en boucle sur les ondes FM dans les années 90 a un thème plutôt original au départ. Le morceau racontait à l'origine l'histoire d'un religieux éperdument amoureux, mais pour le groupe c'était un peu trop alambiqué et bizarre, et ils ont donc retravaillé le texte pour évoquer les vacances d'été de JP Nataf, qu'il passait souvent dans le Finistère. A partir de là, ça parle toujours d'une histoire d'amour, mais qui se passe en pays breton. Le paradoxe du texte, c'est qu'il est long, abondant, bavard, et la phrase « j'y apprendrai à me taire » explique exactement le contraire. L'auteur voudrait être capable de se taire et que la relation ne passe pas par des mots. C'est donc grâce à ce texte que le public s'attache vraiment au groupe. Les couplets pourtant très longs sont repris en cœur avec le public et ce morceau relance complètement la carrière du groupe. Les ventes s'envolent, plus de 700 000 exemplaires vendus, et en 94, les innocents reçoivent une victoire de la musique. Puis le groupe se remet à écrire et peaufine de nouvelles chansons pour l'album Postpartum qui sort en février 96 et qui contient entre autres le titre « Un monde parfait » avec ses harmonies en suspens et son texte mystérieux au premier abord qui se révèle évocateur et profond. C'est un monde parfait En 96, le groupe reçoit la victoire de la musique du meilleur groupe français et leur quatrième album éponyme sort en 99 avec des influences Beatles toujours très marquées. Le succès n'est pas au rendez-vous et le départ de Jean Cree met un terme à l'aventure des innocents. Enfin, pas tout à fait. En 2015, JP et Jean Cree se retrouvent pour enregistrer « Mandarine », un album de duo et de complicité entre les deux hommes tout en arrangements élégants et un pop-rock léger très typé années 60. Rebolote en 2019, Les Innocents sortent un nouvel album, 6 et demi, plus électrique et flamboyant que le précédent. Depuis, ils font quelques scènes ici et là et même si on est toujours loin du succès de l'album « Fou Allier » que je vous recommande particulièrement, le public montre toujours un attachement à ce groupe qui a su importer et adapter à sa sauce la British Pop des 60's. Alors, pour le dernier groupe de ce top, on va verser dans de l'électro-rock avec ce groupe versaillais dont le guitariste et clavieriste Laurent Brankovitz a commencé à faire de la musique avec Thomas Bengalter et Guy Manuel de Homem Cristo, un duo plus connu sous le nom de Daft Punk. Ça vous pose d'emblée le contexte et les influences musicales dont il est question ici. C'est donc en 91 que le trio original se rencontre alors qu'ils sont au lycée à Versailles et la ville bouillonne pas mal musicalement vu qu'elle voit se former entre autres le duo du groupe R ou encore le DJ Étienne de Crécy. En 97, le groupe décide de s'appeler Phoenix et ensemble, les mecs montent le label Ghetto Blaster ce qui leur permet de s'autoproduire. Au début, ils voient assez petit en sortant un CD de titres à 500 copies seulement Party Time et City Light Mais en fait, c'est surtout pour en faire une démo qu'ils peuvent montrer aux maisons de disques. Et ça marche et ça leur permet de signer chez Virgin. Alors, une des particularités de Phoenix, c'est que contre vent et marée, ils décident de chanter exclusivement en anglais purement dans le but de toucher le marché le plus large possible. Mais c'est aussi raccord avec leurs influences. S'ils citent volontiers Woolsey et Gainsbourg côté hexagonal, c'est une pléthore d'artistes anglo-saxons qui a façonné leur son et leur envie de faire de la musique. Des Bee Gees à Bruce Springsteen en passant par les Beatles évidemment. Le premier album de Phoenix sort en juin 2000 et s'appelle United. Si leur succès est discret en France, à l'étranger au beau milieu de l'ère de la French Touch, ils cartonnent. Ils cartonnent aux Etats-Unis, en Amérique du Sud mais aussi au Japon ou dans les pays scandinaves. Le single If I Ever Feel Better connaît une franche réussite et Sofia Coppola utilise le morceau Too Young sur la BO de son film Lost in Translation. Cette même chanson ainsi que Summer Days seront utilisées par les frères Farrelly pour leur film L'amour extra large. Le groupe part alors en tourner puis se fait méga discret. Il faut attendre 4 ans avant la sortie de leur deuxième album Alphabético qu'ils ont en fait pondu en quelques semaines seulement. On a ici affaire à un mélange électro-rock-hip-hop-folk-pop qui plaît davantage au public français et toujours autant à l'international. Faut dire qu'ils soignent très bien leur image. Non seulement ils font appel au producteur américain Tony Hofer qui a bossé avec Supergrass ou Beck mais en plus la pochette de l'album est réalisée par Eddie Slimane le styliste vedette de chez Dior pour ajouter encore une couche de French chic. Leur troisième album qui sort en 2006 s'appelle It's Never Been Like That et c'est bien plus rock que le précédent. Mais c'est leur quatrième galette Wolfgang Amadeus Phoenix qui sort en mai 2009 qui permet au groupe de prendre vraiment son envol chez nous mais pas seulement. Il se trouve qu'en avril un mois avant la sortie de l'album Phoenix a eu le privilège de jouer au Saturday Night Live et ils ont donc pu faire la promo de leur son pop avec plus de textures synthétiques cette fois-ci. Le groupe reçoit dans la foulée un Grammy Award pour le meilleur album indépendant. Puis après une énorme tournée dont 30 dates aux US et 2 à Central Park carrément le groupe se retrouve en studio mais ils prennent leur temps. Une partie à New York une autre à Paris et leur cinquième album Bankrupt sort en avril 2013 qui mise vachement plus sur les sons de synthé dans un esprit très années 80. Le groupe est toujours en activité aujourd'hui ils ont d'ailleurs sorti deux autres albums depuis et franchement je vous encourage à aller écouter ce qu'ils font vous risquez d'être agréablement surpris. Alors 5 groupes français c'est rien du tout par rapport aux cheptels qu'on a en France mais je trouve que ces 5-là balayent pas mal de styles et de périodes différents. Dites-moi dans les commentaires quel est selon vous le groupe hexagonal qui mériterait d'être découvert ou redécouvert. La prochaine vidéo ce sera pas un top mais on va parler d'un groupe qui va encore diviser je le sens. Alors abonnez-vous pour pas rater la vidéo laissez un like ici pour que l'algo YouTube pousse ma chaîne encore et toujours et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !